Musique AXI PITER est un cabinet d'avocats d'affaires qui a la chance de fêter ses deux ans, à peu près aujourd'hui, et qui est composé de six associés, malheureusement trois associés du bureau de Paris qui ne sont pas là, Eva Koppelman en droit social, Audrey Kukulski en contentieux et Constance Levers en droit des sociétés fusion-acquisition. Moi-même, Amorine Ardonne, je suis l'associé fondateur et je suis spécialisé également en droit des sociétés. Caroline Camière, je suis devenue très récemment associée d'AXI PITER puisque je suis là depuis janvier et j'interviens pour ma part en droit public des affaires, donc urbanisme et contrat public. Bonjour Guylain de Paziz, je suis associé en droit fiscal, je rejoins AXI PITER en mai 2021. Le Rallye du Coeur, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement festif, vraiment une journée extrêmement conviviale pour les enfants malades et leurs familles dans un lieu assez emblématique et assez incroyable puisqu'on est dans un château, un domaine magnifique qui accueille des équipages de voitures de collection qui permettront aux enfants malades et à leurs familles de faire un circuit dans le cadre d'une de ces voitures. Et cette journée a également pour objectif de lever des fonds pour une association qui s'appelle L'Appel qui intervient dans la recherche sur les cancers pédiatriques. Le cabinet a choisi pour la deuxième année consécutive de participer au Rallye du Coeur Lyon pour deux raisons. La première, c'est que cette cause nous touche tous et ces familles, ces enfants en ont réellement besoin. La deuxième raison est toute simple, c'est que cette journée est réellement fantastique. C'est-à-dire qu'on y a assisté l'année dernière et on a vraiment pu constater qu'elle offrait des moments de joie, de bonheur vraiment très touchants pour tous ces enfants qui passent un moment fantastique, qui embarquent dans ces bolides, dans ces voitures de rêve. C'était une évidence que de reparticiper cette année. Où vont les dons récoltés ? C'est L'Appel qui centralise l'intégralité des fonds recueillis pendant cet événement, principalement pour la recherche contre les cancers pédiatriques, parce qu'il faut savoir que c'est un secteur de la recherche qui, aujourd'hui, est très mal financé. Et donc il est extrêmement important que des associations comme L'Appel puissent permettre de financer cette recherche pour qu'un maximum d'enfants puissent être guéris de ces maladies. Par exemple, l'année dernière, les fonds ont permis de financer pour une année complète trois doctorants qui travaillent sur la recherche pour les cancers pédiatriques. Et puis les fonds sont également utilisés pour améliorer les conditions de vie des enfants malades et puis de leur famille au sein des hôpitaux, par exemple en permettant de prendre en charge les frais liés à l'hébergement des familles de ces enfants. Alors comment participer à ce bel événement qui est le Rallye du Coeur de Lyon ? La première chose, bien entendu, et c'est pour ça que mes associés et moi sommes là, c'est que certains sont des partenaires de l'événement. Et à ce titre, nous aidons l'événement justement dans sa mise en place et évidemment dans son succès. La deuxième partie est bien connue aussi, ce sont les personnes qui viennent avec leur voiture, les pilotes, et qui eux proposent à la fois aux enfants, mais aussi aux donateurs, j'y reviendrai, la voiture de collection qui est la leur pour lui donner un sens, peut-être encore plus de sens qu'elle n'en avait. Et puis la troisième chose, et bien là, pour le coup, je parle à tous ceux qui nous regardent, c'est de faire des dons sur le site internet du Rallye du Coeur de Lyon. Le don, il est affecté à la voiture qui vous plaît, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle vous plaît, mais en aidant une voiture, en fait, c'est le Rallye du Coeur Lyon que vous aidez, c'est l'appel que vous aidez. Alors, la voiture de mes rêves, je ne sais pas si c'est très original, mais j'ai toujours rêvé de conduire une Lamborghini. Pour moi, je dirais que la voiture de mes rêves, une belle Alfa Romeo coupée Burton. Alors moi, j'ai déjà une voiture de rêve, qui est à l'âge de mon dernier fils, c'est-à-dire bientôt 22 ans, et c'est une Twingo. Je m'en sers à la campagne, c'est la voiture la plus pratique, la plus simple qui soit, et c'est génial. Sous-titrage ST' 501